Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïma taïma chino d'une aide Ma, il m'y a donné aucune idée A fait par le sort ! Eh, Pera! expected! Mais ce n'est pas là ! Mais je veux pas cerner de se voir, on voit la poche ! oikeee Je veux pas qu'ils ne pengente Mamamart il하고 pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n reverent Mais ils n'ont pas encore! Mais ils n'ont jamais été dit J'aim usable 6 6 6 6 7 8 6 7 8 9 8 9 c'est ta petite fille sa petite fille elle m'a dit que sa petite fille et matt et la botesse elle n'utilise pas elle me dit et la petite fille ma mère est-ce que je comprends maman Mesdames et messieurs, merci de suivre la deuxième partie, Critique Info, une partie consacrée à des tweets, mais tout le monde est réservé en ce moment, donc ma tweet est à Souminguité. Il y a plutôt l'actualité qui tourne autour de la nomination du gouvernement, attendue cette semaine. Le défi de Félix Tisekedi pour guérir l'Afrique, l'Union africaine. Alors, ici, il faut dire que le rôle du président pour l'Union africaine, c'est un rôle assez important. Pourquoi je dis que c'est un rôle très important ? Parce que, au-delà du fait que ce soit la première fois, mais je crois que les statuts changent. Quand on est président de l'Union africaine, on a une vue beaucoup plus large. On a, c'est vrai, une manœuvre beaucoup plus large encore sur le pouvoir. On sait voir, on sait influencer certaines décisions. On peut parler directement aux autorités internationales, aux ONG internationales et tout ça. On peut influencer, voilà le terme, on peut influencer la politique africaine, d'une manière ou d'une autre. Mais ne vous en faites pas, les pratiques sont vraiment en peau dure, très dures en Afrique. La problématique du développement de l'Afrique, c'est d'abord la problématique de la conscience africaine. Il n'y a pas de développement sans conscience. Il n'y a pas de développement africain sans conscience africaine. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais tant qu'on n'aura pas réhabilité le chantier de la pensée congolaise, on ne fera rien. Le problème, ce qui est en panne aujourd'hui, ce qui est en panne aujourd'hui, c'est notre être, c'est notre existence qui est menacée. C'est notre sens intérieur qui a été finalement transformé ou qui a été dilapidé. C'est notre potentiel africain qui a été avorté et parfois supprimé. Mais nous avons la possibilité de la résurrection. Nous pouvons faire renaître une nouvelle Afrique. On peut le faire. C'est une question des volontés. Mais comme je l'ai dit autrefois dans une émission, la volonté n'est d'une conscience et d'une connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance, vous n'aurez pas de conscience. Si vous n'avez pas de conscience, vous n'aurez pas de volonté. Il faudrait d'abord que nous, nous puissions rentrer dans... Nabilo quoi, Miki, Miki, Mabilo, c'est fondamental, on va comprendre peut-être un thé. Nous devons revenir et privilégier le laboratoire africain. Le labo africain. Il faudrait que ça revienne. Vous ne pouvez pas vous développer sans technologie. Parce qu'il faudrait gagner du temps. Or, aujourd'hui, le problème, c'est, on va dire, l'emploi, donner de l'emploi à l'Afrique. Oui, mais pour donner de l'emploi à l'Afrique, il faut définir les cadres en question. Qu'est-ce que vous avez ? Et qu'est-ce que vous voulez vendre en réalité ? Revenons sur la RDC pour comprendre un peu mieux le problème et on peut prendre le même principe. Nous, nous avons un potentiel énorme et ça, on le sait. 80% des terres arables, ils allaient jusque-là, inutilisées. Terres arables, les gens, beaucoup de gens ne connaissent, ne comprennent même pas ce qu'est une terre arabe. Voilà pourquoi dans une émission de mon ami Israël Moutombo, quelqu'un disait, « Terre arabe, il y a des terres arables. » Les gens ne connaissent pas en réalité ce qu'est la terre arabe. Et puis ils racontent ce qu'ils veulent raconter. Mais je devrais vous dire d'abord, c'est à nous de décider de ce que nous voulons. Guérir l'Afrique, se recommencer notre processus. Définir autrement les choses. Changer des paradigmes. Nous avons un paradigme minier, malheureusement. Ou la bénédiction des mines. Nous pensons que le Congo va se développer avec les mines. On a tenté l'expérience 60 ans, ça n'a pas marché. Et ça ne peut même pas marcher si nous continuons, on ajoute 60 prochaines années, ça ne marchera pas. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas changer si on n'a pas changé les prémices. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à faire les mêmes choses et avoir les résultats différents. Ce n'est pas possible. Si vous voulez avoir les résultats différents, changez la disposition des choses. Or, nous maintenant nous avons cru que ce sont les mines qui vont nous faire développer. Pourtant c'est faux. Ce ne sont pas les mines qui vont nous faire développer. C'est la terre qui nous fait développer. C'est la terre. Notre pays est un pays à vocation minière, c'est vrai, mais d'abord à vocation agro-pastorale. Nous devons d'abord cultiver cette mentalité de la terre. Une sorte de réconciliation avec notre terre. Le pondu que nous faisons ici, que nous cultivons chez nous, le pondu là. Ce pondu là peut nourrir une très bonne partie de l'Afrique. Le pondu que nous avons chez nous, le safou que nous avons chez nous, le cacao que nous avons chez nous, le café que nous avons chez nous. les légumes, nous avons chez nous, nous avons choisi de l'Afrique. Nous avons choisi de l'Afrique. Nous avons choisi de nous qui nous avons choisi de nous qui nous avons choisi de nous qui nous satisfait le besoin local. non seulement qu'on satisfaire besoin local mais qu'on exporte avant de l'exporter qu'on transforme pour qu'on contient les réseaux chaque jour pour qu'on tient à Pondou pour qu'on tient à Ndunda mais avec quelle valeur ? pas de valeur ajoutée ou alors tout qu'il y a une valeur ajoutée il n'y a pas de valeur ajoutée parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans la production nous devons développer maintenant et définir une intelligence de production pour savoir qu'est-ce que nous voulons produire il faut donc comme moi j'ai proposé depuis longtemps d'ailleurs un forum national sur l'agriculture un forum national sur l'agriculture il faut essayer de Mme Bokaou pas des politiciens mais des agriculteurs des amoureux de la terre ceux-là qui ont des hectares qui ont des kilomètres devraient se mettre ensemble pour dire voilà comment nous allons repartir les choses les gens vont dire toujours qu'il y a un problème de transport je vous ai fait comprendre qu'il n'y avait pas un problème de transport il y avait finalement un problème de mentalité je vais vous dire de Kinshasa jusqu'à Matadi même à Mwanda si vous voulez il y a une route la route est là impeccable Moutakos a bien noté Kinshasa Mwanda Balaba les a impeccables la dernière fois que je suis allé à Mwanda il n'y a pas longtemps c'était lors des élections des journalistes mais moi j'ai fait cette route de Kinshasa Mwanda j'ai fait la route pas l'avion j'ai fait la route de Kinshasa Mwanda c'était normal j'ai quitté Mwanda à 13h nous sommes arrivés à Kinshasa à 2h ou 1h je me rappelle 1h et c'est parce qu'on s'était arrêté un peu dans la pomme maréchale comment on n'est pas voir ces pommes majestueux on s'est arrêté là pour voir un peu j'étais avec mon ami Peter Tiani on a fait ce voyage avec lui parce qu'il ne voulait pas me laisser tout seul je remercie mon ami pour cette marque d'amitié pendant que les amis les autres s'étaient restés pour regarder visiter ainsi de suite les autres ils disaient là on a Boutou Boutou on a Boutou même en plus Balaba les a dit bien mais comment on a comment on peut expliquer problème il y a pénurie il y a automates il y a importation il y a tomates importation alors que sur le chemin lorsque vous laissez le premier péage le deuxième péage je crois il y a 1000 francs 1000 francs il y a 1000 francs la même tomate qu'il y a à moins de 100 km ou 120 km d'ici alors on va dire c'est un problème de transport non pas forcément de transport c'est une excuse que l'on donne souvent le problème de transport on va dire on va dire on va dire on peut comprendre mais ça fout 3 000 francs ça fout il y a ça fout dans 3 000 francs il y a ça fout mais on a 500 francs 500 francs est-ce que vous vous imaginez donc alors vous allez me dire c'est quoi c'est quoi comment vous m'expliquez ça on va dire non non le problème de transport là il n'y a pas de problème de transport non non là il n'y a pas un problème de transport il y a plutôt un problème de mentalité il y a plutôt un problème de notion de culture de travail ainsi de suite bon il y a des choses aussi il faudrait peut-être dire blurop conservation ainsi de suite ce sont des choses où il n'y a que ceux qui opèrent dans les secteurs qui comprennent les choses donc quand on y amène un peu d'intelligence un peu de technique on règle la question parce que là je voudrais donner un cas des figures balaba les ali il y a une route parce que alors le problème est là à niveau je ne nie pas le fait que il y a transport dans d'autres coins mais dans certains coins il n'y a pas ce problème là nous avons un frère congolais parce que mon cahier de charge de l'émission ne me permet pas de mettre des vidéos je l'aurais fait malheureusement quand on commencera une nouvelle émission il y a un frère aux Etats-Unis congolais qui a un avion amphibien avion amphibien il y a un avion qui 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 a un avion pour gagner les retards que nous avons parce que moi je suis d'accord avec le fait qu'il y a un avion je dis qu'il faut prendre tous les deux mais les avions amphibiens peuvent nous aider nous à faire le transport des choses sans problème parce qu'il y a un exaggerated avec les cargos il y a un affibien il y a un mómpion une place où c'est un avion qui voit que dans du homogeneous qui a un avion tous les jours il y a un avion et la surface il y a un avion qui a un média presque ou qui a un média si on cache pourquoi ce...? non, qu'à un média parce qu'on cache parce qu'il y a un avion qui a un maintenance qui a un élément qui a unотри être adapté n'amai. Ceux qui pouvaient bien goûter ça, avions ou en bois ou en bois ou en n'y. Jean-Claude Van Damme a tourné un film en ango. A tourné un film en ango. A doux de n'amai, il m'a pas paquet en ango, il y en ango, il y en ango, il y en ango. Commando, je crois, commando. Chose n'égère. Nde y en ango, avions amphibiens. Y en ango. Ce que nous avons, un Congolais, des pères et des mères. Congolais. De peau et de race. Mais c'est vrai, une mentalité parce que lui, il est quelqu'un alors le monsieur nous fait des avions comme ça. Alors qu'est-ce que l'État peut faire? C'est l'État peut demander à ce monsieur distance yagoma, distance yagoma, distance yagoma, distance yagoma, distance yagoma, distance yagoma. On va simplifier. Or, l'avantage dans tout ça, ce que dans toutes nos provinces, nous avons de nous, dans toutes nos provinces, on peut désenclaver mon cannabis dans l'espace de deux mois ou trois mois, tout est désenclavé. Parce que cet avion peut faire deux tours, trois tours. Ça dépend de la demande. Ça dépend de la demande. cette femme qui doit mettre 40, je veux dire, une tonne par exemple, une ou deux tonnes, il y a la marchandise. Ça lui prend beaucoup de temps, ça lui prend beaucoup d'argent. Mais voilà, c'est un bon côté. On est un mec qui est dans 8 000 locaux, écoute un avion, et qui fait par exemple un onatra, un maïe à onatra, un fleuva, avec un kéti. Il va faire le déchargement. Le même jour, il décharge et il répare. Il peut faire ces tronçons-là plus de 4 fois le jour, mais on n'a plus de problèmes. Le même prix du fromage qui est à Goma, c'est le même prix du fromage qu'on aura ici. Le même produit qu'on vend ici à Kine, c'est le même produit qu'on vend là-bas. C'est la même chose. Et on aura servi, parce que, imagine, imaginons, on a besoin de nous que nous sommes belles, on a besoin de nous dans les bandes. On a besoin de nous dans les bandes. Il faut que nous avons 16 ponts, avant les bandes. on a besoin de nous et on a besoin de nous depuis Goma, il y a un lac tomba. 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 Est-ce que vous avez perdu quoi? Le problème, c'est que, est-ce que nous sommes prêts? C'est toujours la question. Sommes-nous prêts à casser les anciens codes? Parce que nous réfléchissons parfois à un outil à un tomosusu. Nous voulons réfléchir à un occidental alors que nous n'avons pas les moyens des occidentaux. Non. Tant que vous n'avez pas les mêmes moyens ne réfléchissez pas comme eux. Réfléchissez avec ceux qui ont aidé à ce qu'ils ont. Parce que nous, tous les bénéficiaires ont sauté sa étape. Tout le monde n'est pas dans le téléphone qui a un lac tomba. Parce que nous sommes passés de l'autre côté dans le téléphone. Nous sommes passés dans le Kinshasa où il y a un lac tomba. 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 Tout le monde n'est rien au téléphone. Parce qu'il y a un moment donné, il fallait dire rattrapons l'actualité. Rattrapons le temps. Et nous, nous sommes en train de perdre beaucoup de temps. On peut faire ça. Si on commandait un avion en a. Bon, c'est vrai. Moi, je suis en train de parler avec ces gens. Je suis en train de leur dire comment on règle la question du tourisme alors. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire le tourisme aussi. Bon, ça, le tourisme n'est que l'avion. Comment cela va se passer ? Et puis, je dois dire que l'avenue à l'avion amphibien et l'avenue est au Tikibalabala. Non, on peut construire nos routes. Mais non, on peut prendre un peu de temps en construisant nos routes sans être bloqué à nos développements. C'est une palliative, en fait. On va dire, on construit des routes, mais le pays ne s'arrête pas. Non, non, non. Le développement ne s'arrête pas non plus. Ne s'interrompt pas. On passe à la vitesse supérieure. On dit, pour échanger les biens et les services dans la Congo, on a des avions amphibiens. Le taux des crashes est minime. D'ailleurs, il faut vous dire, partout à travers le monde, les statistiques ont prouvé que les accidents de la route sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus nombreux que les accidents d'avion. Les accidents d'avion sont, c'est vrai, très dangereux. Beaucoup sont, peut-être, c'est fatal un accident de l'avion. Oui, c'est fatidique, on va dire. Mais, comparé à l'accident de l'avion, d'une voiture. Mais, il y a une classification, la statistique, bateau, le accident, il y a un accident, il y a un train, le accident, le bateau, l'avion, il y a un sou. Parce que beaucoup, il y a un mois sans crash. Mais c'est impossible, un mois sans accident de circulation. C'est impossible. Donc, il y a des choses qu'il faudrait voir. Moi, je suis en train de me dire, nous pouvons, si nous voulons véritablement sauver ce pays, on peut le faire. Nous sommes malades à partir de là. Parce que nous nous refusons de bien réfléchir. Ce que je dis, vous allez voir, beaucoup ne comprendront pas ça. On comprend la beauté. Mais c'est très facile. Si nous voulons véritablement changer, on peut le faire. Si nous décidons de changer ce pays, on peut le faire. Est-ce que vous voulez que ma papier, pour la plupart des cas, ils a réimprimé, ils a réimporté? Les papiers déplicataires, vous savez, vous avez produit dans le Congo, vous avez importé. Ma papier mouchoir, ils a réimporté. T'as la vidéo qu'on a toujours qu'il a importé. Bon, il y a beaucoup de choses importantes. On a ma papier mouchoir. Mais, 500 députés, plus de 60 membres en gouvernement. Est-ce que vous imaginez ça? On dit, des hommes et des femmes que nous, nous avons envoyés pour qu'ils trouvent des solutions dans un problème à Baudelaire, mais ils ne le feront pas. Le problème continue à rester le même. Donc, la politique, c'est devenu, maintenant, il décolle. Quand on y entre, on essaie de faire mieux là-bas, mais pas pour résoudre les vrais problèmes de ce pays. Et quand on essaie de réfléchir comme ça, les gens disent, ah non, il est dans les idées, question, je n'ai pas la prétention. Je n'ai pas la prétention de Baudelaire, mais j'ai l'humilité d'apporter ma pierre pour la construction de ce pays. Parce que je ne veux pas que nos enfants nous traitent comme si on était tous des rêveurs. Il faudrait laisser à nos enfants le choix de condamner ceux-là qui étaient mauvais et d'exempter ceux qui étaient bien. Il ne faudrait pas qu'on se taise. Parce que quand on se tait, nous permettons, nous n'offrons pas à nos enfants la possibilité de faire la distinction. Moi, je voudrais que nos enfants, quand ils vont nous juger, qu'ils disent, il y a eu, à un moment donné, beaucoup de distrait, mais la génération de telles n'était pas une génération de distrait. C'est ce que nous voulons. Nous avons la responsabilité de nous battre pour ce pays. On a la responsabilité de construire ce pays. Nous avons la responsabilité d'apporter un changement dans ce pays. Où que vous soyez, que vous soyez en Europe, ne soyez pas complexé par les chiffres de salaire que vous avez là-bas. Vous pouvez avoir un salaire de 7 chiffres. Vous êtes bien. Votre vie est remplie, est casée. Vous n'avez plus un problème. Oui. Mais nos enfants vont vous considérer comme des lâches si vous laissez cette situation perdurer comme ça. Vous serez tenus, tenus pour responsables si ce pays sombre. Parce qu'on ne retiendra pas les actions des méchants. Mais ce sera le silence des justes qui retentira jusqu'à la fin du temps. ça veut dire nous n'avons pas le droit à nous taire. Quand les mâles se commet, il faut les dénoncer. Mais pas seulement les dénoncer, proposer. Ici, c'est mal fait. Oui, proposons maintenant. Posons des bonnes questions. Sommes-nous fiers de ce que ce pays est aujourd'hui ? Parce que le pays est ce que nous sommes. Le pays est le reflet de notre mentalité, de nos actions. Si nous voulons que le pays change, changez la façon de faire les choses. Soyons courageux. Disons que nous avons échoué dans plusieurs choses, dans plusieurs secteurs. Nous avons échoué dans l'éducation. Il faut le dire, on a échoué dans l'éducation. Nous avons donné du poison à nos enfants et on a cru que c'était l'éducation, c'était l'école. Ce n'était pas l'école. On apprend nos enfants de parler français, on leur apprend de parler anglais. Est-ce qu'on les apprend à les réfléchir ? Est-ce que nous apprenons nos enfants à raisonner vous avez 500 députés aujourd'hui ? Dans les 500 députés, vous avez au moins 400 populistes. Le populisme, c'est quoi ? C'est l'échec d'un raisonnement. C'est l'échec d'un raisonnement. C'est l'échec du processus de décodage des cerveaux. Ce qui fait que les gens deviennent populistes. Alors si vous avez des députés comme ça, mais ils ont étudié chez vous, ils ont appris chez vous, alors qu'est-ce que vous leur avez appris ? Donc, mon tanguisi, mon ma kambo, c'est qui a malongaté. Pour que base, elle a perdu mon délo. Parce que lorsqu'un enfant est éduqué convenablement, lorsqu'un enfant est instruit convenablement, sa foi ne peut pas être brûlée. Sa foi ne peut pas s'ébranler. Non. Nous avons de se perdre. 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 de se perdre. de se perdre. Nous avons de se perdre. C'est pourquoi nous nous disons qu'il faut vraiment une campagne. la campagne de la déprogrammation de Congolais et de la reprogrammation d'un nouveau type de Congolais. Nous sommes obligés de refaire un homme Congolais. Il nous faut des hommes nouveaux. Il nous faut une renaissance de la pensée. Je ne sais pas pourquoi j'insiste beaucoup sur la pensée. Parce que c'est ça la faille, mes frères. Le problème est venu de là. L'échec de la pensée. C'est là que tout a commencé. N'allons pas chercher ailleurs. Non, n'allons pas là-bas. C'est ici, en fait. Il faut qu'on ait des hommes capables de nous créer de nouveaux paradigmes. On dit, pour nous, voici le schéma. Ça ne veut pas des schémas d'illusion, pas de la théorie, non. Mais des schémas vrais, corrects, d'actualité et pour les amis pratiques. C'est comme ça. Sinon, on va... Non, nous devons accepter que nous avons échoué la culture d'ambition dans la diffusion. C'est-à-dire, dans la définition, dans la diffusion de notre culture. Vous savez que nous, on est en train de... On nous a appris à haïr ce que nous sommes. On nous a appris à haïr ce que nous sommes depuis le bas âge. On a dit aux jeunes sœurs que la peau noire, c'était un vide, c'était un rien. Il fallait une peau claire. Et toutes nos sœurs ont éclairci leur peau. On a dit à nos frères qu'il fallait parler français et anglais. Et du coup, quand tu parlais ta langue maternelle, tu es pris pour un non-civilisé. Il fallait donc aller plus loin que ça. Et les gens n'ont pas compris le processus. Ça veut dire qu'on t'apprend à te haïr. On t'apprend à haïr ta source. Et du coup, le cerveau a adopté ça comme un compliment. Quand on parle français, on pense qu'on est intelligent. Ça a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. Voilà pourquoi vous voyez les gens faire la compétition de parler français. Parce qu'ils pensent que c'est en parlant français qu'on devient très intelligent. alors qu'ils ne savent pas que même en français, il y a des bêtes alors qu'ils parlent français là-bas. Le problème, c'est de là. C'est-à-dire, nous avons échoué. Non, non, le problème, c'est est-ce que nous sommes prêts à repartir ? Sommes-nous prêts à renverser les fondamentaux ? Sommes-nous prêts à les renverser, je vous dirais, les mauvais fondamentaux pour les remplacer par le vrai fondamentaux ? Parce que la véritable éducation, les véritables valeurs, les véritables vertus ne peuvent être puisées que dans le puits de la sincérité, dans le puits de l'honnêteté, dans le patrimoine culturel, politique, scientifique, africain. du bien, si vous voulez. J'étais même en train de me dire, pourquoi on ne remplacerait pas les tés babylots dans le blé blanc au Nabilama, ma poutre ? Je suis en train de me dire ça aussi. Pourquoi on ne le ferait pas, en fait ? Et même ce qui me fait rire un peu, le B-Wax hollandais, c'est pas une des femmes africaines, mais la grande industrie se trouve en Hollande. Je ne comprends pas, en fait. Ma poutre n'a bien de me dire, ma industrie n'a bien de me dire de me Wax hollandais, de me Wax français, de me Wax... C'est-à-dire, c'est encore eux qui détiennent la possibilité. Non, mais... Non, maintenant, c'est à nous de décider. Je pense. C'est pourquoi, vous me voyez être beaucoup énergique. Vous me voyez soutenir la nouvelle administration. Et les gens disent, ah, mais Christian, à l'ingui, à l'ingui, à l'ingui, je vois en cet homme une possibilité de recréer un nouveau Congo. Je vois en cet homme une possibilité de redonner de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Je me dis que nous pouvons répartir à zéro. Avec l'actuel président, on peut répartir à zéro. On peut refaire les choses. Eh bien, je pense que nous pouvons refaire une vie. Nous pouvons redonner de la valeur à ce pays qu'il a longtemps perdu. Voici mes convictions. Il est dans un niveau, 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 je me dis, si Félix Tshiseki est du com' président de la République est bien entouré, s'il s'est fait, c'est le terme, c'est celui-là, s'il s'est fait bien entouré, s'il a un bon gouvernement, s'il a un premier ministre qui comprend sa vision, et qui se bat pour la matérialiser. Donnez-moi, faites-moi confiance, ce pays va se développer. Parce qu'entendre parler Félix Tshiseki, il y a devant le président, pour la plupart des cas des gens qui ne l'ont pas côtoyé, des gens qui ne l'ont peut-être pas écouté. Ou alors, tant, pourquoi qui est, pourquoi qui est, tant, vous avez une opposition ? Peut-être, je ne sais pas. Mais il faut l'écouter maintenant quand il est président de la République. Il faut ne serait-ce qu'avoir deux ou trois, quatre minutes de parler avec lui. Vous sentez au fond de vous que le gars est éclairé. Vous sentez au fond de vous que le monsieur est éclairé. Quand je dis éclairé, ça veut dire qu'il sait ce qu'il veut. Maintenant, après, il y a des pressions autour. Maintenant, après, il y a des pressions autour. Il y a des gens, tout ça. Ça, ça arrive toujours. Dans un combat de développement d'un pays, ces choses-là arrivent toujours. Mais tout dépend de nous. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Est-ce que nous voulons changer les choses ? Est-ce que nous voulons garder les statu quo ? C'est un choix que nous allons devoir faire ? Mais moi, je pense qu'à tout le problème, il y a deux solutions. Cette génération que nous avons est une génération de gens qui vont changer les choses. Cette génération à laquelle nous appartenons est une génération du changement. C'est à nous maintenant de décider partout où vous êtes. Il y en a Chine, il y en a Gabon, il y en a Afrique, il y en a partout là où vous êtes. Mettez-vous dans la tête que vous avez la responsabilité de l'échec ou de la réussite de ce pays. Souvenez-vous que l'échec sera collectif et la réussite sera aussi collective. Ce pays attend beaucoup de nous. Ce pays ne va pas se développer tout seul. Ce pays attend beaucoup de nous. Mais si nous, nous ne faisons pas un effort, si nous ne posons pas des jalons, nos enfants se perdons. Mais si nous voulons que nos enfants y trouvent, ne serait-ce que des pistes. En fait, ce que nous, on demande aujourd'hui, ce n'est pas d'inventer quelque chose. Non, tout ce que nous demandons, tout ce que nous demandons, c'est de créer des conditions qui permettront à nos enfants de ne pas se perdre. Facilitons la tâche à nos enfants. Parce que nous, on dirait on a perdu cette cause. Mais nos enfants, mais écrivons ne serait-ce que bien pour eux. Victor Hugo dit faisons de nos rêves la réalité des enfants de demain, de nos enfants. Faisons de nos rêves une réalité des enfants. Que nos enfants retrouvent un Congo, même s'il est faible, mais au moins surpillé. Oui, ne détruisons pas tout. Cher ministre, vous qui allez être ministre, soyez consciencieux. Cher député, soyez consciencieux. Cher autorité de la République, soyez consciencieuse. comprenez que vous avez la responsabilité historique, politique, divine, de changer l'histoire de ce pays. Ce n'est pas qu'un privilège, ce n'est pas qu'un honneur, mais c'est une responsabilité. Vous aurez certainement des, comment on appelle ça, des cortèges. Si vous aurez. Vous aurez tous les avantages, si vous l'aurez. Vous entrerez dans l'histoire de ce pays, si. Ça, ça va se faire. Mais en contrepartie, est-ce que vous pouvez donner aux Congolais votre cœur? Pourriez-vous donner aux Congolais votre âme et votre esprit? Est-ce que vous pouvez travailler en âme et conscience pour le devenir de ce pays? Est-ce que chaque jour, avant que vous puissiez manger chez vous, posez-vous la question si les Congolais ont aussi mangé? Quand vous allez vous battre pour envoyer vos enfants en vacances à l'Europe, tout ça, posez-vous la question si les enfants Congolais peuvent même voyager à l'intérieur du pays. Quand vous aurez un petit mot de tête et que vous allez songer à aller vous traiter en Chine, à Dubaï, ou je ne sais pas moi à quoi, posez-vous des questions et que font les Congolais quand ils sont malades? C'est une sorte de conscience que nous devons avoir. C'est bien. 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Congolais et qu'il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas d'un aéroport et il n'y a pas d'un aéroport et il n'y a pas d'un aéroport et il n'y a pas d'un aéroport. Il n'y a pas d'un aéroport. Il n'y a pas d'un aéroport. Donc, vous créez un système comme ça, vous créez un problème dans le bouteillage et vous créez un balaba, vous désengorgez la route secondaire, vous permettez la fluidité des alamines, vous déconcentrez de façon que tout a circulé librement. Pour l'alikambakoli, vous favorisez le partage de la bien. Vous réglez les problèmes. Ce qui est en abondance est-ce que vous priez. Ce qui priez, les coûts d'achat sont les coûts d'achat et les coûts d'achat et les coûts d'achat et les coûts d'achat sont les coûts d'achat. Le but ici, c'est d'offrir le minimum à ce peuple. Soyons reconnaissants, aimons ce peuple, battons-nous pour ce peuple. Privons-nous certains plaisirs, privons-nous certains avantages au profit du grand nombre. de ce peuple qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les rendus. L'éducation fait l'homme instruit. La nature fait l'homme de talent. Et ce, quel que soit le domaine, le sport, l'art, la littérature et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore, faut-il un encadrement pour passer du potentiel qui est à la réalité d'aujourd'hui. voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du fonds d'âme Excellencia dénommée Excellencia Jeunes Talons. Excellencia Jeunes Talons a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais, désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talons Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot sport roi. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par des préciseux clubs. En collaboration avec Proud Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans, vous avez une passion pour le football, inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Le boue condolé Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage MFP. NANI